La Fédération des promoteurs immobiliers vient de publier les indicateurs avancés en logement pour l'année 2018. Certains nombres d'indicateurs sont mal orientés, d'autres un peu mieux. Le premier indicateur, c'est l'indice des réservations. On constate une baisse des réservations de manière globale d'environ 10% sur l'année 2018, ce qui porte le nombre de réservations autour de 150 000 unités. C'est finalement un peu moins élevé qu'en 2016, mais c'est encore un peu supérieur à l'année 2015. Donc les ventes restent à un niveau satisfaisant, mais elles sont un peu plus préoccupantes en tendance, puisqu'en plus cette baisse s'accélère au quatrième trimestre 2018. En ce qui concerne les ventes aux particuliers, cette fois-ci, qui sont comprises dans ces ventes globales, les ventes aux particuliers, elles, elles baissent de 7,3% environ, avec des grandes disparités au niveau national, puisqu'elles sont en augmentation, par exemple en Ile-de-France ou encore dans la région de Nice. On s'aperçoit que les ventes qui fonctionnent très bien sont celles auprès des accédants à la propriété. Ça reste un socle très important qui représente à peu près 50% des ventes en France. Celles qui, en léger fléchissement, ce sont les ventes auprès des investisseurs, des ménages investisseurs, qui, elles, sont en baisse nette à moins 13,2%. Il faut certainement aller trouver l'explication dans la cacophonie fiscale de ces dernières semaines, qui a certainement inquiété, et ces derniers mois, pardon, qui a certainement inquiété nos investisseurs, ou en tout cas qui ont généré un certain attentisme. Mais il faut aussi aller chercher du côté de certains prix de logements qui, dans certaines régions, ne dégagent plus de rentabilité pour nos investisseurs et donc peut provoquer également une baisse. En ce qui concerne les ventes en bloc, elles sont en réduction assez forte à moins 22%. Ce sont les ventes qui sont faites auprès des opérateurs HLM, dont on sait qu'ils sont en pleine restructuration de leur secteur et donc plus aujourd'hui concentrés sur la réorganisation et leurs demandes auprès du gouvernement, et évidemment moins sur les stratégies de développement, ce qu'on peut comprendre. Donc ce qui se passe également, c'est qu'on a des indicateurs comme les mises en vente, c'est-à-dire les mises en vente de nouveaux logements par les promoteurs, qui baissent d'un peu plus de 10% parce que, d'abord, les permis de construire baissent fortement. Vous avez vu les chiffres du ministère. Et ça, c'est un impact assez fort parce que qui dit mise en vente en baisse, dit mise en chantier en baisse et donc moins de production, moins de chantier, moins d'emploi. Ce sont des sujets qui sont liés plus à l'offre qu'à la demande, puisque j'ai dit que la demande était encore très soutenue. L'offre est en nette réduction et c'est dommage parce que quand on a une dynamique de croissance comme la nôtre, on aimerait pouvoir produire plus en phase avec les besoins qui s'expriment. Donc il faut aller chercher aujourd'hui des réponses du côté des coûts de travaux qui sont élevés. Il faut aller chercher des réponses du côté des élus locaux parce que leurs besoins en accompagnement, pardon, leurs besoins en ressources génèrent aussi un refus de permis de construire ou une baisse des autorisations, tout simplement parce qu'accueillir du logement sur sa commune, c'est s'exposer à des besoins en matière de services, en matière d'équipement public, etc., que toutes les communes n'ont pas forcément la capacité de faire face. Et donc nous sommes vraiment aujourd'hui à soutenir cet accompagnement nécessaire dans les territoires auprès de ceux qui signent les permis de construire et qui finalement ont les clés du choc de l'offre dans les mains. Même si bien sûr il y a encore des endroits en France où à l'approche des élections, certains élus n'ont pas envie de construire des logements. Mais d'une manière générale, il y a quand même une raison majeure qui est liée à ce manque de ressources. Et puis peut-être pour terminer, également travailler sur l'accession à la propriété qui, elle, reste très dynamique et qui le serait encore plus si on produisait un peu plus de logements abordables. Et donc travailler le sujet, notamment dans les zones aménagées, de pouvoir faire, mais également en diffus, de pouvoir produire du logement abordable en accession à la propriété et pas uniquement en locatif. C'est un segment auquel les promoteurs sont très attachés, les Français aussi. Et donc on pourrait vendre plus si on produisait plus de logements dans ce segment.